L'imprévu c'est terrible surtout parce qu'on n'y est pas préparé c'est profond ce que je dis et vous savez quoi je vais vous dire d'où vient cet éclair de génie ce matin je devais aller rendre la première partie de ma nouvelle à une certaine personne autant vous dire que cette nouvelle là c'est une nouvelle qui est assez orientée c'était plus un manifeste sur l'anatomie que réellement une nouvelle bref je suis avec un pote en voiture on est prêt l'objectif est simple je prends cette jolie nouvelle à 4 et je la glisse dans la boîte aux lettres et rapidement je me casse après on arrive devant la maison je pars sur mes appuis prêt je cours je m'élance j'arrive devant la boîte aux lettres et c'est une boîte aux lettres à 5 avez vous déjà essayé de faire rentrer une lettre à 4 dans une boîte aux lettres à 5 je me suis senti curieusement à ce moment là très prof de remuer et j'entends et 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 j'entends au loin et vous inquiétez pas je vais le prendre je continue je m'en trouve moi je m'acharne je vous inquiétez pas je vais le prendre je me retourne c'était sa mère je sais pas qui nous deux étaient le plus surpris le fait que j'offre à sa fille quelque chose d'assez osé une littérature presque érotique où elle qui voyait un garçon mal rasé décoiffé devant sa porte en train d'essayer de glisser une boîte bref ce que je veux vous dire c'est que l'imprevu c'est incroyable on a tout bien rangé bien tracé dans nos petites vies et c'est chiant si jamais rien n'arrive de ce qu'on a prévu le plus drôle c'est d'inviter l'imprévu c'est d'aller se poser au petit café de lequel on passe devant tous les jours et se poser cinq secondes maison moi j'ai m'arrêté ça allait parler à cette personne qu'on a croisé au moins dix fois mais à qui on n'a jamais adressé un mot à éviter l'imprévu parce que franchement il ya rien de plus drôle que ça et ça c'est vrai l'imprévu c'est ce qu'on aime et on aime ne pas prévoir comme cette émission qu'on a commencé à écrire il ya cinq minutes bonsoir à tous mesdames et messieurs alors on est cette semaine en présence avec des invités de marque c'est ce que je dis cette semaine chaque semaine mais cette semaine c'est aussi vrai que toutes les autres semaines on a monsieur on ne le présente plus c'est un bode tout le monde le connaît c'est monsieur victor giro applaudissements s'il vous plaît salut thibault ça va très bien merci pour l'invite c'est cool tu es content d'être ici super content je l'attendais on attendait ce moment c'est vrai et on a sortait que la galanterie thibault et on a elle est victor et accompagné de la belle et ravissante et l'eau et loïse alors on ne sait pas que si la palier aux îles xinux c'est quoi la plaie xanu salut et loïs applaudissements s'il vous merci à la star de la commune d'être présente comme ça va et l'eau bah ça va super bien et toi t'es content d'être ici bah carrément demander ça on dirait j'ai harcèles nos habituels chroniqueurs on n'est présente plus on a l'homme qui vous a fait maintenant les intros qui vont devenir régulière monsieur evan heisenberg applaudissements s'il vous plaît le micro de car ok ok c'est un peu long comme méchage de cul et on a monsieur joffroy baron applaudissements pour joffroy très beau très bien introduction alors on a nos invités qui qui représentent la musique à musique électro surtout parce que la musique rap c'est d'autres assos on n'est présente pas alors déjà très content de vous avoir ici pour parler de débats de musique parce que la musique c'est ça occupe une grande part dans la vie notre école déjà premièrement présentez nous vos projets qui arrivent qu'est ce que vous préparez pour nos petits chers étudiants de l'audance écoute je vais te présenter quelques projets ensuite je laisserai et louise parler d'un projet qu'elle a surtout elle mener du coup là on a plusieurs trucs qui vont arriver premièrement on va avoir quelques soirées en bars qui vont être organisés donc cette fois ci plus à l'altère on va chercher à avoir différents bars et ça va être cool parce que ça va nous permettre de toucher plusieurs publics et non plus celui de juste d'audencia parce que le but là un peu de cette année c'est de s'émanciper on va avoir des publics différents avoir plus d'ouverture une plus grande image du coup et donc voilà c'est un premier truc on va essayer aussi de faire des after work une fois qu'il va faire beau tu vois peut-être des petites péniches des choses comme ça des endroits où se tanker là après à 7 heures là quand t'es fatigué de ta journée à boire une petite bière là tout comme ça je veux qu'on fait en envie ouais du coup voilà c'est ce qu'on va faire et puis bah bien sûr c'est le festival comme chaque année ça a été un gros truc l'année dernière déjà une très très belle prog et je peux dire que celle de cette année va être très belle aussi et voilà donc ça on sait beaucoup de travail c'est ça qui nous prend le plus de temps une grosse partie de notre temps et puis en partie avec le festival du coup je vais laisser l'eau en parler mais on a aussi un autre projet qui est qui nous tient à coeur donc vas-y l'eau team tout et ouais alors sans plus attendre je vous présente le tremplin équinox alors en fait nous notre idée donc cette année c'est de créer un tremplin musical donc en gros on va faire un concours entre différents dj donc du grand ouest donc nantes angers on va descendre peut-être jusqu'à bordeaux et monter jusqu'à rennes plus haut et notre but ça va être de faire en sorte que le gagnant puisse se produire lors de l'équinox festival donc à une soirée soit le vendredi soit le samedi en fonction du style de musique qu'il fait et donc le tremplin il serait organisé de sorte qu'il y ait quatre soirées en barre avec tout le temps trois dj qui jouent ensuite le public et un jury qu'on aura sélectionné vont se permettre de donner leur avis on aura quatre gagnants et ensuite une soirée finale avec donc les quatre gagnants qui vont les quatre finalistes qui vont s'affronter pour pour gagner la dernière place voilà ça c'est notre gros projet enfin c'est le gros projet que moi j'ai fait avec marianne ok merci beaucoup bah vous êtes aware de ce qui va se passer maintenant c'est le petit débat hebdomadaire que nous avons que nos invités je vais d'abord laisser la parole à nos à nos chroniqueurs est ce que vous considérez qu'on est bien servi au niveau musique au dentia que ce soit pour les obé ou des actifs nox par exemple est ce que vous considérez que vous êtes plutôt satisfait ou pas sinon qu'est-ce que vous améliorez alors ok sur l'aura pas arrivé à grande vitesse non en vrai je vais pas être redondant je dirais sur l'aura ap etc mais en obé franchement ça me barre moi j'apprécie la musique en obé puis bon on est dans un état qui est pas parce que tu es dans un état où tu peux l'apprécier en vrai je l'apprécie je l'apprécie en obé après accès qui n'a que j'étais au dernier j'étais agréablement surpris en vrai j'avais un peu peur que ce soit comme une lp vraiment très tech j'ai un peu de mal finalement à me projeter mais c'est sympa c'est plus ça aussi tout donc j'ai pas mal aimé et donc en fait vous faites plutôt un bon taf donc bravo déjà vraiment voilà et et en vrai déjà c'est une bonne chose que vous faites des partenariats déjà avec des assos en devenir comme éphémère sur leur app et donc ça c'est aussi intéressant donc ça montre un peu votre sens d'esprit mais je dirais sur une sur une lp est ce que vous allez passer plus de house parce que j'ai le sentiment vraiment qu'on accueille la tech et j'ai un peu du mal finalement à apprécier même si je suis dans un état qui est pas forcément très bon pour la santé du coup par rapport aux lp en gros ça va vraiment dépendre du thème des lp donc là la dernière c'est vrai que la dernière était totalement techno enfin c'était en but star une techno un peu envoûtante après genre ça va aussi un peu rien dire parce que tu vois sur le premier thème on n'était pas sur un thème house mais moi et bat on a mis un set house à la fin on va essayer d'avoir des malgré des thèmes qui peuvent être parfois techno d'avoir aussi une diversité de musique au sein de la même soirée parce que c'est vrai que avoir quatre heures des techno pour des gens qui n'aiment pas forcément ça c'est pas très cool et après ouais il va y avoir là une lp house qui va bientôt arriver je sais plus si c'est la prochaine house c'est ouais c'est celle d'après encore donc là qui sera vraiment totalement house donc tous ceux qui aiment bien la hausse de l'être servi du coup voilà et van est-ce que toi tu as c'est quand ton ressenti toi sur les musiques sur toutes les musiques aussi en ob parce que ça ne concerne pas trop mais oui oui mais oui je veux dire c'est c'est plus commercial on vous demande plus pour de mixer pour des mecs qui sont éclatés je suis pas sûr que vous kiffiez tous les sons vous mettez ouais mais du coup c'est ton avis intéressant parce que tu fais partie des gens et ouais mais après ça commence à être un peu un peu connu fmr mais moi je suis pas du tout jazz et rock donc entre les ob et les lp je me trouve pas trop mais c'est vrai que je découvre des vrais sons avec vous et alors j'ai deux questions la première c'est est ce qu'un jour vous allez nous mettre les sets après les lp pour qu'on arrive pour qu'on arrive à voir quels sont les sons etc les sons que vous nous faites découvrir les nouveaux sons que vous avez kiffé est ce que vous voulez pas nous faire un petit truc du genre ce sont là on l'a mis hier soir vous avez adoré et nous on l'a adoré et on a aimé que vous avez aimé et donc on vous le met et deuxième question on est un peu obligé de la faire je suis désolé mais c'est quoi la programmation pour le festival fait croquer fait croquer moi je veux juste revenir un truc c'est par rapport aux ob comme quand tu dis ouais c'est pas nous mais en fait pour moi genre être en ob et mixer en ob c'est limite autant important la programmation musicale qu'en lp parce que pour moi genre c'est possible de faire kiffer les gens et de se faire kiffer soi-même en même temps il ya tellement de sons et je pense tu peux aller vachement dans la facilité et servir les sons c'est qu'on entend très souvent mais franchement nous cette année ce qu'on essaie de faire aussi c'est de trouver des sons déjà qu'on entendait un peu moins en ob tu vois et de trouver des trucs qui font qui nous font kiffer nous déjà parce que franchement si ça nous fait chier de mixer en ob et si c'est relou tu sais les sons qu'on voit pas si ça ne correspond pas c'est je pense pour moi pour faire kiffer les gens c'est aussi déjà trouver un juste milieu en ob et je pense qu'il ya quand même plein de trucs qui sont super cool qu'ils peuvent à la fois nous faire kiffer et en même temps faire kiffer les gens donc voilà pour revenir sur ça c'était quoi ta deuxième question enfin ta première question du coup ouais bah du coup ça c'est un truc qu'il faut qu'on fasse ça qu'on n'a pas encore fait c'est que c'est moi qui m'occupe en ce moment du site je sais même pas si vous savez qu'on a un site et ben c'est quasiment ça c'est 3 w point et qui n'a que ça on pourrait faire et en gros il ya non mais par contre c'est à tout le calendrier avec tous les événements donc c'est à dire qu'il ya les dates pour les prochaines prochaines lp pour les prochaines pour les prochains accès kinox il ya aussi les affiches des festivals et puis on essaye en fait de développer aussi tous les tous les sets donc c'est à dire que on essaie de récolter en fait bah ouais toutes les musiques qui ont été passées mais après c'est vachement compliqué parce que les gens se rappellent enfin parce qu'on a une playlist qui est quand même super longue avec genre par exemple sans son on n'en passe que je sais pas moi peut-être 7 8 parce qu'il dure genre 10 minutes chacun un peu plus que 7 8 ouais mais ce que je veux dire c'est qu'on n'en passe la discord au sein des knox en fait on en passe on en passe quand même pas mal mais en même temps comme on sait pas enfin on sait lesquels vont avec lesquels mais on les note pas en mode genre ouais je vais faire on prévoit pas le 7 à l'avance du coup c'est vrai que se remémorer en mode genre oui j'ai passé celle là ensuite j'ai passé celle là c'est vrai que c'est un peu c'est un peu galère mais après voyant faudrait qu'on fasse pourrait qu'on fasse carrément pour l'instant je peux pas m'avancer sur enfin on a des trucs qui sont déjà bouqués c'est sûr porte tes couilles je vais rien pouvoir lâcher parce que déjà c'est pas moi qui reste au festival c'est baptiste et je vais pas lui faire ça sans lui bien joué ou là derrière il arrive sur les pieds 10 sur 10 non mais après ce que ce qu'on peut dire c'est que on a fait un vrai travail sur les artistes année c'est à dire que le budget artiste a vraiment vraiment augmenté je peux pas dire là on peut ouais on peut même dire qu'il a explosé tu vois genre au début on était là bon mais ça en plus après ça s'est rajouté au bon ok vas-y on met encore un peu on s'est retrouvé avoir un artiste en premier artiste qui est pratiquement trois fois plus cher que celui d'année dernière en grosse tête d'affiche donc c'est je sais pas si je peux parler du budget comme ça mais sur les sur les deux soirs ça se compte quand même en plusieurs enfin une petite plusieurs dizaines de milliers d'euros donc c'est un comme un très gros budget c'est aussi une prise de risque parce que forcément là cette année on a mis beaucoup plus d'argent donc va falloir vraiment qu'au niveau la com on gère pour qu'ils aient aussi beaucoup plus d'entrées parce qu'on a parié sur un nombre d'entrées qui sera plus important malgré qu'ils avaient déjà pas 20 beaucoup de monde l'année dernière donc voilà c'est un petit pari mais on s'est fait kiffer ok bah merci beaucoup pour ces infos en tout cas c'était agréable de parler musique avec vous on passe à la deuxième chronique la chronique rap et je laisse le micro à jojo l'astico ouais donc je voudrais parler rap un peu aujourd'hui avec vous peut-être pas rap mais plus rnb oulala 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 rnb en france qu'est-ce que j'entends merde mpokora tragédie on a mal bref aujourd'hui en france on a un peu du mal à faire la différence entre ouais c'est bon entre rap et musique je dirais la pop urbaine aujourd'hui de plus en plus avec tout ce qui peut être joule etc et on peut se demander est-ce que pour vous le rnb en france c'est tabou c'est à dire on a des artistes us qui sont très connus the weekend etc qui font comme de très gros sons qui sont archi archi connus et qui plaisent beaucoup à l'international et qui font du rnb sauf qu'en france le terme est plutôt on va dire assez mal vu et on préfère parler rap plutôt que rnb enfin des artistes comme hamza s'intègre parfaitement dans cette vibe un peu rnb un peu caliente on a envie de ça on a envie de ça c'est bientôt l'été on a envie de voir des courbes chaloupées voilà sur le dance floor yes bref ok je vais me garder un peu mais du coup est ce que vous pensez pour vous que le rnb est encore tabou ou on pourrait en parler aujourd'hui en france sur une scène francophone francophone j'irai pour moi c'est c'est plutôt tabou justement là tu parlais d'hamza ouais et je trouve c'était bon exemple du coup on passe aussi par rapport aux sons par rapport aussi aux instru je trouve on passe des instrues des fois qui sont un peu plus ralentis plus chill comme ça et moi pour moi typiquement le genre ce genre de truc qu'on peut kiffer l'été tu vois après c'est vrai que là quand j'essaie de penser à des artistes qui font penser à des artistes rnb en france j'en vois pas trop non plus même si je pense qu'il y en a quelques uns après je vois plus aux us genre franck ocean les mecs comme ça tu vois et je pense ouais c'est juste le mot rnb qui peut faire un peu peur parce que tout tu es tu penses au tout cas un peu début des années 2000 le petit côté beau là qui ressort en toi mais c'est ça carrément mais après je pense qu'il ya du beau à ressortir de tout ça enfin c'est que quelqu'un se rappelle mais ouais je pense en fait c'est juste un aussi c'est juste un titre rnb c'est juste un titre parce que quand tu vois au final le rap aujourd'hui comme tu disais ça se mélange à la pop urbaine et qu'est ce qu'on pose aujourd'hui aussi qualifier de rap et tout ça ça se mélange et aussi on est dans une société de plus en plus les genres de musique se mélange il n'y a plus besoin de mettre des étiquettes et du coup peut-être qu'au final parler de aujourd'hui de rnb c'est même plus nécessaire c'est juste des nouveaux genres qui s'entrechoquent et peut-être parler rnb ça fait plus peur qu'autre chose donc ok donc toi c'est plutôt bannir le truc c'est même pas bannir le truc c'est qu'au fait au final j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de mettre des mots sur les styles de musique et qu'au final tout le monde écoute un peu tout et est beaucoup moins fermé il n'y a plus les mecs qui écoutent du rap les mecs écoutent du rock les mecs écoutent de la techno donc pourquoi genre lâcher le mot rnb du coup juste pour rebondir par rapport à hamza comme on a pu en parler tout à l'heure en fait c'est vraiment l'artiste qui était un peu étiqueté rnb sur notre scène francophone et il vend pas tellement et du coup est ce que vous pouvez enfin je dirais analyser tout ça et je dirais est ce que vous pensez que c'est on va dire justifié alors qu'il fait quand même des trucs très us très sympa et toi écoutez on n'est que sur de la 13 mille ventes alors que ninho qui est un artiste très rap peut-être trop rap pour certaines personnes fait 50 mille ventes de la première semaine est ce que le public français finalement pas à même d'écouter ça tout simplement je sais je sais pas je serais pas te dire si c'est genre le je sais pas si c'est genre le style parce qu'au final genre j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de gens qui kiffent hamza ouais après c'est peut-être au niveau faut voir les ventes faut voir aussi les écoutes 13 la première semaine pour hamza pour parades la question c'est pas longtemps qui a quand même été une grosse com et toi là ouais du gros fit et tout on est sur du 13 mille ventes c'est peut-être aussi un truc moins accessible ouais mais attends juste tu parles 13 millions de vraiment cd ou pas non tout compris 13 millions parce que hamza moi j'ai l'impression qu'il se fait écouter partout en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens connaissent amza et c'est parce que enfin je dirais heureusement malheureusement heureusement on est on est public cible parce qu'on est des blancs en école de commerce et on est 50% tunisiens non mais ok mais tu portes du suprême et tu mets tu fais des sourlers et tes pantalons quoi donc tu écoutes du hamza mais du coup c'est un peu ça alors que tu vois tu vas un peu dans des quartiers on va dire un peu différent des nôtres et dans des milieux un peu différent des nôtres ça écoute pas tellement hamza parce que c'est trop d'ensemble parce que c'est tout ça ouais aussi ouais c'est aussi les thèmes abordés c'est ça ouais c'est un terme peut-être quand est ce genre les trucs genre parler de ses sentiments et tout comme ça ça se fait de plus en plus dans le rap après c'est vrai que je pense ça reste un sujet peut-être un peu sensible j'irai pas non j'avais j'avais jusqu'à dire sensible tu vois mais c'est peut-être que il ya beaucoup de rappeurs vont pas le faire et au final je pense que ça va aussi dans le temps ça va aussi faire kiffer de plus en plus de personnes j'entendais bah du coup j'ai coup là je fais un petit coup de pub j'entendais du coup pour la première émission éphémère émilie qui disait qu'elle se reconnaissait pas dans les textes de rap je crois et et du coup ouais c'est ça peut aussi ça peut être aussi à moins de toucher de plus de personnes qui se reconnaissent qu'on connaisse pas forcément genre t'écoutes pnl genre moi perso j'écoute pnl genre il y a trois quarts des paroles si tu comprends pas genre c'est du langage de thèse mais t'écoutes quand même mais t'écoutes quand même tu vois parce que ça te fait kiffer tu vois genre tu te sens bien et tout tu te sens lourd mais en même temps le fait qu'il ya des rappeurs qui abordent de nouveaux de nouveaux sujets des sujets qui sont aussi plus abordables genre sujet comme l'amour les choses comme ça c'est tout le monde vit et du coup au final je pense est plus positif et s'il fait pas beaucoup de ventes aujourd'hui je pense ça va juste se développer c'est peut-être aussi un petit temps de transition qui est nécessaire ok ok c'est super si je peux dire un mot je pense qu'il ya aussi le fait que en fait je pense que sur chaque team style des musiques il y a besoin de quelques gros artistes qui vont amener après dans leur sillage à eux une multitude d'artistes peut-être qu'en france aujourd'hui on n'a pas encore eu ces quelques gros artistes qui ramène quand on regarde le jazz tu vois c'est à trois quatre mecs qui commencent ça et qui remènent avec eux toute une idéologie manière de faire les choses etc peut-être qu'en france on n'a pas eu la chance d'avoir cette espèce de terreau fertile pour les artistes ouais pour le remb oui c'est sûr mais genre je dirais après en termes de rap on en a eu tu vois par exemple des pionniers qui ont réussi à je pense à ayam évidemment et elles qui venaient de quartiers sensibles et qui ont réussi finalement à développer leur leur texte finalement leur point où ils portaient assez important dans nos sociétés tu vois c'est juste que le remb du coup aujourd'hui on n'y est pas du tout alors que dans différents marchés par exemple je vais en italie tu as des artistes comme se faire et basta gali etc qui se rapprochent beaucoup du rnb et qui sont numéro un des ventes et qui font du on appelle ça de la trappe italienne mais c'est du rnb tu vois ils le disent aussi tu vois et ils ont pas de je veux dire de dégoût par rapport à ça moi j'ai une question concrètement par exemple je sais qu'évan écoute beaucoup de jazz et de rock hello tu t'es pas trop français sur ce sujet c'est quoi vraiment ton style de musique parce qu'on est là aussi pour découvrir et chacun représente une j'ai une minorité j'ai l'impression que c'est ficha hello n'écoute que de la country je n'écoute que de la techno ok non mais vas-y mais dis nous du coup comment est ce que tu te titules par rapport à à la multi à je dirais là pas la majorité mais beaucoup de gens écoutent du rap ou les dérivés de rap moi en fait le truc c'est que avant j'écoutais du rap genre il ya très longtemps enfin je sais pas si c'est du rap ou du rnb du coup c'est toi mais j'écoutais énormément de 1 995 et etc et maintenant en fait j'aime plus trop enfin genre par exemple j'écoutais beaucoup nez que feu et j'aime plus trop parce que justement je trouve que je sais pas c'est fin les musiques sont moins sympa moi enfin tu vois genre tout début jour la première musique que j'ai écouté de rap c'était monsieur sable de bref et je la trouvais super sympa parce que du coup elle n'est pas du tout prise de tête c'est c'est quand le mec commence à faire du rap et du coup il se prend vraiment pas la tête au niveau des paroles au niveau de la musique c'est super enfin c'est sympa et puis tu vois que le mec se prend vraiment pas la tête il veut pas il veut pas enfin il vous veut percer mais c'est pas des musiques commerciales entre guillemets tu vois alors que les nouveaux albums genre cyborg etc moi j'ai trouvé que c'était plus enfin moi dont je le ressens plus en mode de bah maintenant voilà je fais mes sons comme ça et tout j'aime pas trop l'évolution tu vois j'ai toujours tendance à préférer les premiers sons parce que je trouve qu'ils sont vachement moins prise de tête d'accord donc en fait est ce que c'est une question peut-être qui est un peu caustique finalement ce que c'est devenu mainstream c'est pour ça que tu n'aimes plus le rap non parce qu'en fait c'est ouais peut-être je veux dire indirectement c'est pas que j'aime plus le rap c'est juste que je trouve plus les musiques qui me font autant kiffer qu'avant ok donc tu t'aimes bien les trucs un peu indés toi enfin genre j'aime bien les trucs bah les trucs vraiment là où tu te prends vraiment pas la tête genre t'écoutes ça et tu te prends pas la tête alors que tu vois genre je sais pas moi pnl par exemple j'aime pas du tout genre les l'instru je la trouve j'aime pas du tout ouais bah bien sûr t'as le droit tous les avis font plaisir victor tu voulais dire quelque chose bah le truc que je voudrais dire hello du coup c'est qu'aujourd'hui bah comme on disait avant je pense qu'aujourd'hui dans le rap justement ce qui est cool c'est que tout le monde peut trouver un truc qui lui plaît ouais genre je pense qu'au final du coup si t'as peut-être dégoûté au final tu t'es un peu écarté de ça mais euh si tu cherchais aujourd'hui je suis sûr qu'il y a des trucs que tu kifferais je pense parce que c'est tellement large et c'est tellement devenu la nouvelle un peu variété au final le rap très intéressant que au final bah c'est difficile de pas trouver un truc qui te plait t'as des trucs genre hyper trap mais t'as des trucs aussi méga chill c'est un peu tout le truc qui est après peut-être plus compliqué c'est de finalement trouver son truc qui te plait quoi ouais c'est ça l'autre truc que je voulais dire juste par rapport au rnb rap tout ça c'est que bah par exemple enfin The Weeknd etc quand moi j'écoute ça je me penche pas du tout sur les paroles et de toute façon je m'en fous parce que c'est en anglais donc dans tous les cas si j'ai pas envie de comprendre je comprends pas t'as eu combien au TOEFL ? non mais c'est bon j'ai une bonne non non auto-hik 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 j'ai 940 m'en s'en fiche petit tour de table petit tour de table joe ok euh 860 ouuuuh even 925 925 acteur ouais 985 ah oui ok mon 935 est ridicule ok bah j'ai 860 mec 860 t'as bien compris ah oui 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 à 10 de pas valider putain ah oui effectivement d'accord ok je parle de The Weeknd non mais bref ce que je voulais dire c'était vraiment juste que le rap enfin le ouais le rap ou le R&B US si t'as pas envie de comprendre les paroles tu peux ne pas comprendre les paroles et du coup ça te prend pas la tête t'es juste là en train de te dire nananana alors que genre en France tu vois genre le rap ou le R&B dans tous les cas les paroles tu les tu les comprends forcément et du coup ça dépend ouais non mais ce que je veux dire c'est que justement tu vois tu peux pas te dire quand t'as une phrase qui n'est pas du tout française tu le sens tu dis mais il dit n'importe quoi trop bizarre ok d'accord après y'a des vocabulaires entiers qui sont tellement compliqués à comprendre ouais l'argot etc enfin avec des trucs enfin qui t'écrivent enfin faut moi j'étais vraiment sur cet index de rap j'ai été regarder ce que ça voulait dire Abdelmalik il y a des textes petit niveau jamais de ma vie j'aurais compris s'il y avait pas quelqu'un qui avait expliqué quoi ouais je vois ce que tu veux dire mais oui tu comprends les mots ouais mais le sens qu'il y a derrière bah c'est ça c'est tellement loin mais du coup c'est pour ça des fois t'as l'impression que tu vois enfin le mec t'as l'impression qu'il dit n'importe quoi du coup t'es pas forcément touché tu dis bon c'est trop bizarre genre le mec il fait une chanson sur un truc que je comprends pas et si tu te penches pas justement pour aller chercher pour comprendre bah t'es juste là qu'on te dit ouais il a écrit comment son truc genre le débat est très intéressant cependant je suis obligé de vous arrêter là parce que nous devons accéder à la troisième étape de l'émission qui est l'instant invité le jeu avec les invités alors c'est un jeu très spécial et vous allez me dire mais Thibaut tu recherches vraiment loin mais pour moi c'est totalement vous m'entendez totalement alors qui dit Equinox dit nuit qui dit nuit dit nuit debout qui dit nuit debout dit loi du travail qui dit loi du travail ça part très loin dit loi El Khomri qui dit loi El Khomri dit ministre de l'Intérieur ministre de l'Emploi qui dit ministre de l'Emploi dit ministre alors nous allons faire encore une fois un jeu divisé en deux équipes l'équipe FMR et l'équipe je tiens à dire que je j'écoute et l'équipe Equinox alors Evan je vais te laisser venir à ma place pour faire l'équipe du coup on va passer pour les gros inculques merci Thibaut j'ai pas compris le jeu non mais t'inquiète t'inquiète je vais parler du jeu je vais parler du jeu alors je vais me poser ici tu peux retriturer des casques juste non toujours pas alors du coup je vais vous dire des non 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 victorien non 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 j'étais cramé je vais vous dire des ministères bel esprit Equinox et vous allez me dire le nom du ministre ou de la ministre dans ce ministère la première équipe arrivée à 3 en vrai t'as la bonne place Thibaut à Gany exactement et si avec ton pull BDE mais pardon bonsoir je suis du BDE j'ai fait le trash talk alors du coup on va commencer premièrement avec un ministère très facile le ministère de la culture ah c'est une fille c'est euh comment il s'appelle c'est un mec c'est un mec c'est un mec c'est un mec non mais non c'est non non c'est bien mec c'est Franck Riester je rigole évidemment c'est un truc un peu compliqué ok ok d'accord d'accord ok 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 c'est cool parce que c'était le plus facile en fait ouais non 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 ok 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 on va commencer par un vraiment simple Evan Evan Jo vous êtes prêt ? sur vos gardes sur vos appuis ministère de l'intérieur euh putain Castaner mais non lui c'est Castaner et 1-0 pour FMR hop là hop là Christophe Castaner 1-0 pour FMR Héloïse Héloïse concentration on joue pour le point du D0 ou du 1-1 de légalisation je crois pas trop ministre de l'économie et des finances c'est un nom sans ilerre 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 indice son prénom c'est Bruno Bruno le maire putain de la maire mais ouais oui non le maire oui j'ai bien l'aimére vous avez dit littéralement en même temps du coup on reste à 1-0 pour FMR c'est petit c'est petit on l'a sauvé non 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 comme on est gentil FMR on fait 1-1 parce que oui 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 c'est les invités c'est les invités c'est les invités on est sport c'est beau jeu alors du coup je suis en train de scroll la liste des ministres c'est ok ok là on va vous faire un truc cadeau je veux le nom du premier ministre ça c'est la rapidité aussi aïe 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 sans humer ok maintenant je vais vous demander quelque chose qui n'est pas vraiment des ministres mais qui est toujours de l'ordre du politique je veux j'ai l'impression que c'est sur EasyGoriatv je veux Je veux Dans les élections présidentielles 2017 La personne Qui a fait Le quatrième score Non 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 Troisième score Quatrième ? Ah c'est l'autre con C'est 6-6 Benoît mon bonhomme Je dis 6-6 Elle a dit 6-6 donc c'est Héloïse Qui remporte le point pour Et qui est la hoax du coup ça fait 2-2 On est pas du tout impartial C'est une incorporation plutôt valvable Ok Maintenant on va être sérieux Je veux le nom Du cinquième président de la république Dans l'histoire de la cinquième république Sarko ? De la quête de la république Georges Pompidou Jacques Chirac François Mitterrand Alors on va compter ensemble Charles de Gaulle Charles de Gaulle Pompidou Jusquard d'Estaing Jusquard d'Estaing François Mitterrand Jacques Chirac Et le Jacques Chirac va à Equinox Allez ! Aïe 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 Et c'est Equinox qui ressort vainqueur De ce défi Ça peut s'applaudir En vrai FMR gagne 9-0 Mais on a vraiment été gentil avec vous Félicitations De toute façon il n'y aura personne pour voir ça On est d'accord On va hupper toute la vidéo Toute l'année Merci en tout cas L'émission touche à sa fin C'était vraiment un grand plaisir D'avoir tourné avec vous Merci à vous C'était très très bien Est-ce que Comme d'habitude Le petit mot de la fin Evan Petit mot pour la fin de cette émission Oui c'est toi Evan Complètement foncé Chocolat Chocolat Merci d'avoir écouté Ouais c'est un peu plus sabre Merci Du chocolat Merci à toi Geoffroy Merci à vous les gars C'était vraiment sympa Waouh C'est ce que tu dis à ta boulangère Le dimanche matin Merci à vous madame Merci au revoir Vous voulez quelques centimes Victor d'Innover Et s'il te plaît Relève le niveau de ce dernier C'est dur là Il y a du niveau Non mais chill Restez peace Et voilà Restez peace Et nous allons rester peace En tout cas merci à tous A nos trois auditeurs De nous avoir suivis jusqu'à la fin Et on reviendra la semaine prochaine Voir dans deux semaines ou trois Vu qu'il y a les vacances Pour une prochaine émission En tout cas Jusque là Réusser vos rattrapages Réusser vos partiels Restez chill Restez peace On vous embrasse Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Like a fuck Sous-titres par Jérémy Diaz